Comment installer un tableau électrique divisionnaire ? Lorsque la surface d'une maison dépasse 120 m², il est souvent nécessaire d'installer un ou plusieurs tableaux divisionnaires. Le tableau divisionnaire est un tableau de contrôle secondaire qui peut être éloigné géographiquement du tableau principal en respectant certaines règles. Il est utile par exemple si le tableau principal, que ce soit en construction neuve ou en rénovation, ne comporte pas suffisamment de place pour tous les modules de contrôle qui seront utiles pour couvrir tous les locaux de l'habitation, sachant que la norme actuelle 1500 préconise de conserver 20% de place libre sur les tableaux. Il est utile lorsqu'une dépendance relativement éloignée géographiquement doit être alimentée en électricité, par exemple un garage ou un petit atelier. La création d'une gaine technique et la pose du tableau divisionnaire se feront de la même façon que la création de la gaine technique et du tableau de contrôle principal. Donc, je remplis mon rail comme s'il se trouvait en continuité sur le tableau principal. Un interrupteur différentiel 63 A, 30 mA 4 disjonctures divisionnaires de 20 A, car je prévois 4 lignes de prise de courant et un disjoncteur divisionnaire de 16 A pour l'éclairage. J'ai choisi l'exemple d'un local séparé de l'habitation principale car c'est le cas qui apporte le plus de contraintes. Voyons maintenant la réalisation de la ligne d'alimentation de ce tableau divisionnaire. Je prendrai le cas où ce garage atelier se trouve à moins de 30 mètres du tableau de répartition principal, car au-delà de cette distance, il y a plus de contraintes. La première chose à faire sera d'ajouter un module de protection pour cette ligne d'alimentation sur le tableau de répartition principal. Je choisirai pour cela un disjoncteur divisionnaire thermique de 32 A que je placerai ici au deuxième rail. Son alimentation s'effectuera directement à partir des bornes principales du tableau comme indiqué sur cette image. Voyons maintenant les conditions de réalisation de la liaison entre le tableau principal et le tableau divisionnaire secondaire. Le choix de la sélection des câbles est très important pour éviter un échauffement de la ligne, mais aussi une chute de tension. A mon avis, pour des raisons de sécurité et de pollution visuelle, il est préférable que la liaison soit souterraine. Voici une petite tablette qui vous donnera approximativement la section et les longueurs de câbles à respecter en fonction de la capacité du disjoncteur thermique que vous avez choisi pour protéger la ligne au départ du tableau principal. Au regard de cette tablette, je choisirai d'alimenter ce tableau secondaire avec des câbles de 10 mm de section, sachant que ma consommation instantanée dans ce garage ne pourra pas dépasser 6500 watts. Ce branchement, comme on peut le voir sur cette image, sépare le garage du reste de l'habitation. Il ne sera donc pas protégé par le parafoudre. Deux solutions sont possibles. La première, c'est le parafoudre n'est pas obligatoire dans la zone de résidence. On reliera simplement le tableau secondaire avec un câble de terre de 10 mm de section avec la borne de terre du tableau principal. Dans le cas présent, la construction est en zone chironique élevée, le sud-est. Le parafoudre est donc obligatoire. Je suis donc contraint d'installer un parafoudre sur le tableau secondaire dans le garage. Je choisirai un parafoudre à cassette comme pour le tableau principal. Je pousserai donc les modules pour pouvoir placer le parafoudre en tête de rail. Il sera directement branché au bord du tableau et c'est lui qui alimentera ensuite l'interrupteur différentiel et les disjoncteurs thermiques. Reste maintenant à régler le problème de la terre. Le parafoudre doit être branché à la borne principale de terre. La longueur du câble de terre assurant la liaison doit être la plus courte possible. Je vais donc devoir créer une nouvelle prise de terre. Cependant, ceci fait, je devrais donc relier la borne de terre du garage avec la borne de terre du tableau principal avec un câble de terre de 16 mm². Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je tiens à préciser qu'il s'agit là de mes travaux en qualité d'autoconstructeur et que je ne prétends en aucun cas donner des conseils de professionnels. Pour plus de précisions, rendez-vous sur les blogs bâtire-sa-maison-overblog.com ou bien bâtire-sa-maison.net Abonnez-vous pour être informé des futures publications. Un petit clic sur « J'aime », cela fait toujours plaisir. Voici quelques vidéos qui compléteront ces explications. Merci d'avoir regardé cette vidéo !